ça commence bien alors qui c'est qui parle squelettos c'est un nouveau jeu qu'on vient d'acheter et donc on va découvrir à un panneau on ouvre la boîte et les cartes je vais enlever le plastique non ça va c'est en français il donne je veux dire la règle du jeu alors squelettos âge 7 ans 2 à 4 joueurs 39 cartes but du jeu réaliser une suite de cartes croissantes séparer les six cartes de valeur 1 d'eau gris des autres cartes d'eau blanc puis distribuer en une à chaque joueur le reste des cartes est écarté chaque joueur regarde secrètement sa carte et la pose face cachée devant lui elle lui indique la couleur de sa famille vêtements du personnage en jaune bleu ou rouge mélangez le reste des cartes d'eau blanc puis posez-les en pioche face cachée au centre de la table déroulement du jeu chaque joueur va devoir poser devant lui une suite de cartes de valeur strictement croissante le plus jeune joueur commence puis on joue dans le sens des aiguilles d'une montre à son tour de jeu le joueur retourne la première carte de la pioche et à la façon d'un stop ou encore peut choisir de s'arrêter ou de continuer à retourner des cartes le joueur peut à tout moment s'arrêter de piocher choisir une des cartes retournées et la place est face cachée sur la carte présente devant lui il remet alors les autres cartes retournées sous la pioche puis c'est au joueur suivant de jouer si lors de son tour de jeu le joueur retourne deux cartes avec la même couleur de fond son tour de jeu s'arrête il choisit une des cartes retournées et les cartes définitivement du jeu les autres cartes sont remises sous la pioche le joueur ne peut prendre aucune carte et la main passe au joueur suivant note à béni lors de cette phase de jeu il est interdit d'écarter définitivement une carte de valeur 12 fin du jeu lorsqu'un joueur prend une carte de valeur 12 il arrête de jouer la partie prend fin quand tous les joueurs ont récupéré une carte de valeur 12 à quatre joueurs la partie se termine dès que trois joueurs ou un double les joueurs retournent alors face découverte leurs cartes devant eux dans l'ordre dans lequel ils les ont récupéré on passe alors au décompte des points un point pour chaque carte qui casse la suite croissante un 7 après un 8 par exemple les cartes sont alors retirées bon déjà préparation du jeu séparer les six cartes de valeur 1 d'eau gris des autres cartes d'eau blanc elles sont mélangées les cartes ou pas non non tu les mélanges dessus ça me paraît très important on mélange les cartes n'importe quoi avec et après c'est ça c'est une meilleure technique voilà mélange des cartes non pas celle ci ça c'est des 1 et il n'y a pas une carte qui est tombée par terre non non alors ensuite poser les ronds pioche face cachée au centre de la carte de la table voilà alors chaque joueur va devoir poser devant lui une suite de cartes de valeur strictement croissante du plus petit ou plus grand je rappelle le plus jeune joueur commence puis on joue dans le sens des aiguilles du monde à son tour de jeu le joueur retourne la première carte de la pioche et à la façon d'un stop encore à battre on a oublié de distribuer les cartes grises une carte grise à chacun voilà donne le reste des cartes grises donc vous regardez votre carte et vous regardez la couleur de votre famille c'est à dire quelles sont les à la couleur des vêtements du personnage il faut pas le dire idiot d'accord alors ensuite et je suppose que dessus ah oui c'est une carte 1 d'accord en tout cartes ensuite il ya tu tires une carte une carte du paquet là c'est une carte d'halloween qu'il avait dit à ton tour de tour de ta carte tu tires une carte c'est un 2 ben je pense que tu peux la garder alors là choisir une carte de la place et face cachée sur la présente devant lui je pense que tu ferais bien que tu vois oui allez mais dessus ah oui je pense qu'on a vu à l'air elle maintenant et j'irai mais devant moi je pense qu'il vaut mieux que tu continues à tirer une carte et que que tu en trouves l'une qui est plus petite si tu retournes deux cartes de la même couleur ton tour s'arrête déjà deux cartes de la même couleur à la suite non pas forcément la suite ah bah mon tour s'arrête alors ton tour s'arrête tu choisis une de tes cartes il choisit une de ses quatre tournées et les cap définitivement du jeu les autres cartes sont remises sous la pioche le joueur ne peut prendre aucune carte et le tour passe au joueur suivant là on t'en prend une que tu enlèves définitivement et ensuite j'en mets sous le paquet d'accord à toi Ayotte 7 tu veux la garder ou pas ou t'espère tirer une carte plus petite maman 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 tu veux pas la garder alors prends et 4 et 4 et 5 pioches une plus petite ok 5 ah c'est mieux mais du coup c'est pas tu veux la garder ou tu essayes d'en piocher encore une plus petite qu'est-ce pas il ah ah c'est intéressant ça alors soit essaye de piocher un 3 ou soit tu t'arrêtes parce que tu as peur de piocher deux cartes de la même couleur il y a combien de couleurs il a pris il a pioché deux cartes jaunes ah bon elle est pas bleue la carte qu'il a dans sa main non ces vêtements ils sont jaunes c'est la couleur du fond ah ah c'est la couleur du fond oui ça sert à quoi la couleur des vêtements alors qu'est-ce que tu fais il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs oui tu arrêtes d'accord donc tu choisis une carte je crois c'est ça je crois ceci tu choisis une des cartes retournées tu mets les autres sous la pioche ouais mets le 4 c'est bien ouais la 5 en a voilà voilà mets sous la pioche les autres non non il n'y a pas deux attends on remet le paquet hey hop je t'ai vu arrête de faire n'importe quoi de toute façon j'ai vu j'ai vu les deux cartes que c'est ça a changé hey hop on change pas bon bah c'est le 12 sur la pioche c'est le 8 et là t'es obligé de t'arrêter encore t'as pas de chance hein c'est à moi attends d'autre fois que j'ai eu des rênes on enlève une et on met une sous le paquet non non normalement lorsqu'un joueur prend une carte de valeur de 12 il arrête de jouer ploune ploune maman ah ouais manteau non il faut pas qu'on arrive à 12 lorsqu'un joueur prend une carte de valeur de 12 il arrête de jouer la partie prend fin quand tous les joueurs ont récupéré une carte de valeur de 12 toi t'as mal maman maman t'as bien ceci ah toi aussi bon bah c'est bon la partie est finie alors on va compter les points d'Eliott parce qu'il n'y a que Eliott qui a des points des rênes je crois pas que tu aies des points alors Eliott il a un 2 ça fait un point après il y avait le 4 donc ça casse la suite 1, 2, 3, 4, 5 1, 5 bon bah voilà c'est tout hein 1 point Eliott non il y en a 2 parce qu'il a cassé la suite avec la 4 mais oui mais il les a pas mis celles-là en cours bah si c'était dans son tirage non celle-ci c'est celle qu'elle a récupéré qu'il a récupéré au tirage d'avant mais en fait ça reste juste cassé la suite mais il n'a rien mis derrière ah donc euh bah c'est mis là en cours bah voilà 1 point Eliott 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 Royott la vidéo est finie on dit quoi quand la vidéo elle est finie ила on dit abonnez vous pim garden et laissez un commentaire et aussi maintenant c'est créer un compte twitter et on a aussi un serveur discord Donc venez nous rejoindre, on postera des photos de chatons sur Twitter je pense Au revoir